Bonsoir, donc j'ai indiqué sur la première diapositive mes conflits d'intérêts potentiels et peut-être avant de voir quand faut-il arrêter les antibiotiques en réanimation, peut-être d'abord faut-il voir pourquoi c'est intéressant d'arrêter les antibiotiques le plus vite possible. Alors comme vous le savez, ça a été déjà indiqué, on utilise beaucoup, beaucoup d'antibiotiques dans nos unités de réanimation alors que toutes les données qu'on a, qui sont des données observationnelles mais appropriées pour ce type d'études, eh bien on sait qu'environ à peu près presque un tiers des traitements antibiotiques qu'on utilise sont des traitements pour lesquels on n'a aucune documentation et souvent avec une probabilité que le malade ait bien une infection bactérienne très faible. J'ai indiqué sur la diapo les références correspondantes. Donc ça c'est la première raison qui nous pousse à stopper rapidement les antibiotiques. On utilise les antibiotiques en fait, et l'orateur précédent l'a parfaitement indiqué, dès que quelque chose ne va pas bien chez l'un de nos malades, et souvent dans des conditions où aucune documentation n'est établie. La deuxième raison très importante, c'est qu'il y a forcément un risque écologique à utiliser des antibiotiques chez un patient, et il n'y a aucune possibilité, aucune possibilité d'échapper à l'impact d'une antibiotérapie sur les flores commensales. La diapositive n'est pas de moi, vous voyez qu'elle est du CIDICI, mais en particulier au niveau du tube digestif, et vous le savez, le nombre de bactéries est tel que quand on donne un antibiotique, et quel que soit le spectre d'activité de cet antibiotique, qu'on utilise un antibiotique ou plusieurs antibiotiques, il y a forcément au niveau du tube digestif, une bactérie qui a dans son génome, le gène qui lui permet de résister à cet antibiotique. Peut-être que ce gène n'est pas exprimé, mais très rapidement, sous la pression qu'induit le nouvel antibiotique, ce gène va être exprimé, et donc la bactérie pourra survivre à l'exposition à cet antibiotique. Si bien que très rapidement, et ce phénomène survient vraiment très rapidement, au bout de deux ou trois jours d'antibiotiques, au niveau de ces flores commensales, du fait de cette pression de sélection, va non pas émerger réellement, mais va apparaître, ces souches dormantes, quelque part résistantes aux antibiotiques que vous allez donner. Et ce mécanisme-là, il n'y a aucun moyen d'y échapper, et c'est la deuxième raison, qui est une raison écologique, pour essayer de diminuer au maximum l'exposition aux antibiotiques chez nos malades en réanimation. Et juste un travail, mais il y en a des centaines qui montrent le lien qui existe entre la consommation d'antibiotiques et l'émergence de cette résistance aux antibiotiques. J'ai choisi ce travail-là. Chaque point représente un pays européen. En abscisse est indiqué, dans chacun de ces pays, la consommation de fluoroquinolone, et en ordonnée, pour chacun de ces pays, donc la proportion de souches déchirées si alcoolies qui va être résistantes aux fluoroquinolones. Et vous voyez que le lien statistique est indiscutable entre ça. C'est un des travaux qui démontre ça. Il y en a, encore une fois, des centaines à tous les niveaux, au niveau des continents, au niveau des pays, au niveau de groupes d'hôpitaux, à l'intérieur d'un hôpital, et même à l'échelon individuel. La troisième raison qui pousse à limiter la durée des antibiotiques en réanimation, c'est bien sûr la situation épidémiologique dans laquelle on se trouve à la date d'aujourd'hui. J'ai pris deux exemples, en utilisant toujours les mêmes cartes qu'on vous montre de façon répétée. Par exemple, dans notre beau pays, à la date d'aujourd'hui, la proportion de souches de pseudomonas et originosas responsables d'infections, chez les malades, il s'agit de souches cliniquement significatives, qui sont résistantes à au moins trois classes d'antibiotiques, vous voyez, c'est de l'ordre, c'est compris entre 10 et 25 % des cas. Heureusement, on n'est pas le pays le plus gravement touché, mais c'est déjà extrêmement préoccupant. Et pour l'instant, les souches qui produisent une carbapénémase restent sporadiques, mais vous voyez qu'en Italie, en Grèce et dans d'autres pays, on a maintenant dépassé le seuil d'alerte. Donc, indiscutablement, si on continue comme ça, en utilisant la même comparaison que celle que Marc a utilisée, on va droit dans le mur et probablement on va y arriver très rapidement. La quatrième raison est évidente aussi. Je veux dire, l'industrie s'est un petit peu désengagée de la recherche dans le domaine des antibiotiques. Et vous savez qu'à la date d'aujourd'hui, on est dans une situation où, pour ces bactéries multirésistantes, on risque d'être démuni très rapidement du fait de l'absence de nouvelles molécules mises sur le marché. Une autre raison, bien sûr, qui est la cinquième raison pour essayer de diminuer la durée des antibiotérapies, c'est les marges de sécurité qu'on a. C'est un travail qui a été conduit il y a déjà longtemps, environ une quinzaine d'années, par nos collègues bordelais, Didier Grusson, qui, alors c'est une étude avant-après, avec les limitations que ça comporte, mais une étude relativement simple, puisqu'ils ont, dans la première période, déterminé le nombre total de jours d'antibiothérapie qu'ils avaient prescrits chez leurs malades. Et vous voyez que le nombre est assez important, c'est de l'ordre de 18 000 jours d'antibiotiques. Et dans la période suivante, après avoir mis en place un programme qu'on appelle d'antibiotiques stewardship, donc de contrôle de l'antibiothérapie dans l'unité de réanimation, ils ont baissé d'un facteur 2, au moins d'un facteur 2, ce nombre de jours d'antibiotiques, et, bien sûr, sans aucune conséquence visuelle observée concernant la mortalité et même la morbidité des malades dans la période after, quand on la compare à la période before. Et ils ont, bien sûr, montré un bénéfice écologique, puisque vous voyez que le nombre de bacilles à grammes négatifs résistants passe de 140 à 79. Donc, aucun problème de safety, un bénéfice écologique, et la démonstration absolue que la marge de sécurité pour diminuer le nombre de jours d'antibiotiques est quand même très importante. Et puis, vous savez, il y a aussi maintenant un certain nombre d'études randomisées qui montrent qu'on peut raccourcir la durée du traitement avec beaucoup de sécurité. C'est une étude qu'on avait conduite avec beaucoup d'entre vous dans le cadre du traitement des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, prouvée microbiologiquement, et on avait été incapables de montrer le moindre bénéfice en faveur de la prolongation de l'antibiothérapie sur deux semaines par rapport à une antibiotérapie seulement de huit jours. Et on a maintenant, dans d'autres infections, des données issues d'essais randomisés qui confirment que là encore, on a une marge de sécurité importante pour diminuer la durée du traitement. Il s'agit d'une méta-analyse effectuée sur des infections urinaires compliquées avec beaucoup de ces infections responsables de bactériémi associées. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bénéfice à prolonger le traitement chez ce type de malade au-delà de 7 jours. Et vous savez aussi que dans le cadre des méningites bactériennes, on a aussi des données solides issues d'études observationnelles mais aussi d'études randomisées, au moins 5 essais randomisés, montrant là encore qu'un traitement court n'a pas d'impact sur les complications neurologiques, par exemple, dans le cadre de ces infections. Donc 5 arguments forts montrant qu'on peut certainement diminuer la durée de l'antibiothérapie. Alors bien sûr, il faut être extrêmement prenant et ne pas être systématique. Si on réduit trop la durée de l'antibiothérapie, le risque est bien sûr d'observer des échecs bactériologiques et cliniques et en particulier un risque important de rechute de l'infection. Et ce risque est bien sûr à mettre en balance avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire essentiellement l'émergence de la résistance aux antibiotiques, la réduction des effets toxiques dus aux antibiotiques. Et il est important de se rappeler, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensons, que les antibiotiques, comme tous les autres médicaments, ont réellement des effets secondaires importants, qu'il s'agisse des effets neurotoxiques des bétalactamines ou qu'il s'agisse de l'émergence de clostridium difficile et des complications liées à ce type d'infection. Le problème du coût est un problème peut-être plus annexe, mais il est aussi sur la table, bien sûr. Et bien sûr, l'idée qu'on puisse raccourcir la durée du traitement de façon automatique, systématique, dogmatique, en disant, circuler, il n'y a rien à voir, on passe de 15 jours à 7 jours, est probablement une vision un peu simpliste. Et comme vous le savez probablement, dans notre étude, dans le cadre des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, chez les patients infectés par des bacilles à grammes négatifs non fermentants, essentiellement des pseudomonas aeruginosas, on avait observé, même si ce n'est pas statistiquement significatif, un pourcentage de rechute ou de récurrence de l'infection plus important dans le groupe traité plus court, même s'il n'y avait pas de surmorbidité dans ce groupe-là. Donc, l'idée, c'est qu'on a des marges de sécurité pour réduire la durée de l'antibiothérapie, mais ces marges de sécurité doivent bien sûr prendre en compte le type d'infection et le germe responsable. En particulier, en ce qui concerne les bactériémias staphylococques dorées et méticilines sensibles, on a des données assez solides, montrant que si on raccourcit la durée du traitement à moins de 14 jours, il y a un risque d'observer, de diminuer le taux de succès comme indiqué sur la diapositive. Vous voyez que quand on réduit le traitement à moins de 14 jours, chez des patients qui ont au moins une hémoculture positive à stave dorée, je veux dire, le taux de succès n'est que de 64% comparé à quasiment 100% quand on dépasse 14 jours avec 14 jours donnant 91%. Et vous savez qu'on ne peut probablement dans cette situation-là raccourcir la durée du traitement. On peut le faire dans un certain nombre de cas, mais uniquement quand des conditions cliniques sont remplies, en particulier quand on peut retirer le cathéter qui est la porte d'entrée, quand on est capable d'exclure le fait que l'hémoculture n'est pas le témoin d'une endocardite, bien sûr, et quand l'évolution sous traitement est rapidement favorable, en particulier avec des hémocultures qui se négatifs rapidement. Donc, le message, c'est que, bien sûr, il faut qu'on soit capable, dans chacune de nos unités de réanimation, de rendre explicite la façon dont on va utiliser les antibiotiques. Explicite, ça veut dire en contrôlant les durées d'antibiothérapie et la façon dont on va utiliser les antibiotiques chaque fois qu'une infection est suspectée. Alors, comment peut-on faire en pratique ? C'est compliqué. J'ai indiqué sur la diapositive cinq grandes règles qui peuvent nous guider dans la façon de stopper les antibiotiques. Premièrement, bien sûr, et ça a été rappelé tout à l'heure, il faut être capable de stopper des antibiotiques chez des patients qui n'auraient pas d'infection bactérienne documentée. Je suis d'accord que ce n'est pas toujours évident, mais dans beaucoup de cas, à condition de suivre des protocoles de prise en charge de ces patients comportant l'évaluation systématique du site potentiellement infecté, avec des prélèvements corrects et un laboratoire de bactériologie compétent, on peut, dans beaucoup de cas, le faire. Je reviendrai sur le problème de la vancomycine ou de l'inésolide. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser ces antibiotiques en l'absence d'infection à staph doré, mais métier, sauf bien sûr en cas d'allergie aux bétalactamines. On peut sûrement stopper les bétalactamines à très large spectre et réserver ce type d'antibiotiques aux patients réellement infectés par une souche nécessitant leur utilisation. Je ne vois pas, par exemple, l'intérêt de traiter un pneumocoque. On va prendre l'exemple le plus démonstratif. Je ne vois pas l'intérêt de traiter un pneumocoque sensible à l'amoxiciline par du carbapenem. C'est un exemple ultime, je le reconnais. Mais bon, c'est malheureusement ce qui se passe dans un certain nombre de zones de nos unités de réanimation et il faut qu'on soit conscient de ce problème-là. Le problème des bithérapies a déjà été abordé par Jean-François, mais on a là encore des marges de sécurité pour ne pas utiliser systématiquement, tout au moins après un ou deux jours de traitement, une bithérapie. Et enfin, on peut sûrement limiter la durée totale de l'antibiotérapie. Encore une fois, stopper les antibiotiques chez les patients qui n'ont pas d'infection bactérienne documentée, c'est le premier élément qui s'impose à nous. Ça suppose encore une fois d'être capable d'obtenir des prélèvements appropriés au niveau du site potentiellement affecté avant de prescrire de nouveaux antibiotiques. C'est très facile à dire dans le cadre d'une conférence comme celle-ci, mais la réalité dans nos unités de réanimation montre que malheureusement, malheureusement, dans beaucoup de cas, les antibiotiques sont commencés et les prélèvements obtenus quelques heures plus tard dans une situation où aucune conclusion ne sera plus possible. Donc s'il y a un seul message qui pourrait ressortir de ma conférence aujourd'hui, je vous en prie, je veux dire, et en réanimation, dans des structures de réanimation, ça ne pose pas de difficultés majeures, il faut absolument, absolument être capable de faire les prélèvements avant d'introduire de nouveaux antibiotiques. C'est une règle tellement simple qu'on s'étonne peut-être que ce ne soit pas le cas. Alors, ça veut dire que, OK, dans un nombre de cas importants, on va être amené, après avoir prélevé le site potentiellement affecté, à introduire de nouveaux antibiotiques, pour les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure et auxquelles je souscris totalement, chez des malades ayant un choc sceptique ou un tableau compatible avec un choc sceptique ou ce qu'on appelle un sepsis sévère, il faut d'emblée commencer le traitement, mais il faudra systématiquement, à J2 ou à J3, réévaluer la nécessité de ce traitement en fonction de l'évolution clinique de la maladie et bien sûr des résultats microbiologiques. Et on a quand même des données, peut-être pas définitives, mais quand même solides, montrant qu'il est tout à fait possible d'arrêter une antibiotérapie qu'on a commencé 48 heures plus tôt, si on a réellement fait des prélèvements avec des techniques adéquates, c'est par exemple ce qu'a parfaitement bien démontré le docteur Rahman dans ce papier dans Critical Care Medicine en 2013, chez des patients suspectés d'avoir développé une infection bronchopulmonaire sous ventilation mécanique et chez qui les prélèvements obtenus sous fibroscopie bronchique avec des cultures quantitatives étaient négatifs et vous voyez que même, et comme le rappelait Christian tout à l'heure, les patients chez lesquels on a pu arrêter le traitement antibiotique ont plutôt moins de surinfection, moins de surinfection respiratoire et une mortalité qui n'est pas augmentée avec bien sûr un gain sur la durée de l'antibiothérapie. Je reviens sur la vancomycine et ou l'inésolide parce que ça reste alors que toutes les données épidémiologiques montrent que la proportion de souches de staves dorées résistantes à la méticiline heureusement décroît dans notre pays, mais l'utilisation de la vancomycine décroît moins à ma connaissance sur les données que j'ai que les données épidémiologiques pourraient le laisser espérer. Et encore une fois, j'insiste, il n'y a aucune raison d'utiliser de la vancomycine ou du l'inésolide s'il n'y a pas d'infection à staves dorées métières, et j'insiste encore plus pour dire que si l'infection est due à un staves dorées méticiline sensible, c'est quasiment une faute d'utiliser de la vancomycine ou du l'inésolide pour traiter ce type d'infection, et vraiment, on a des données solides qui appuient cela. Alors, c'est un travail qui vient d'être publié par nos collègues américains, par des gens très compétents dans le domaine de l'antibiothérapie, qui se sont, entre guillemets, amusés à regarder, dans leurs hôpitaux, comment la vancomycine par voie intraveineuse a été utilisée. Et donc, c'est un travail très simple. Ils ont repris 185 dossiers de patients qui ont été traités par de la vancomycine intraveineuse dans des hôpitaux universitaires américains. On n'est pas au fin fond de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, par exemple. Et vous voyez que les résultats sont quand même assez frappants. Donc, dans 9% des cas, la vancomycine a été utilisée alors qu'aucune culture n'a jamais été obtenue. On parle de rien d'autre que ça. 21% des cas, aucune culture ne montrait la présence d'un gramme positif. Mais ça n'a pas empêché les docteurs de continuer le traitement au-delà de 3 jours. Et puis, 5% des cas, je veux dire, les cultures mettaient en évidence un stade doré méticiline sensible. Ça n'a pas empêché les docteurs de continuer la vanco. Et puis, finalement, si on fait le compte, 66 des 185 patients ont reçu un traitement, pour le moins, et c'est probablement un understatement qui ne justifiait pas l'utilisation de cet antibiotique. Ça fait quand même presque 36% des cas d'utilisation. Et si vous le voulez, répétez ce type d'études dans votre hôpital, je pense qu'on a les mêmes résultats. Mais non. Sauf Henri Mandor, excusez-moi. Sauf Henri Mandor. Qu'est-ce qu'il dit depuis le début ? Je pense. Mais je pense que c'est vrai, en toute honnêteté. Mais parce que c'est Christian Brimbusson. L'étape numéro 4, arrêter l'hibithérapie après 3. Allez, j'ai mis 5 jours sur la diapo, mais je pense que vraiment 3 est le maximum. Et vous le savez, on a très peu, pour ne pas dire aucune donnée, qui montre que la prolongation d'une bithérapie, y compris dans le cadre des patients ayant des sepsis sévères ou des chocs sceptiques, dus à des entérobactéries ou à des bacilles à gramme négative, de façon plus générale, améliore le pronostic. L'exception, c'est probablement les malades neutropéniques avec des neutropénies très sévères. Mais en dehors de ce cas-là, je pense que les données sont maintenant très concordantes et très solides, montrant qu'on peut arrêter l'amino-glycoside ou la fluoroquinolone qui avait été utilisée initialement. Vous savez que nos collègues allemands ont publié une étude randomisée comparant moxifloxacine plus méropenem, ce qui n'est pas rien quand même, versus méropenem seul, chez des patients hospitalisés en réanimation avec un sepsis sévère ou un choc sceptique. C'est une étude randomisée. Aucun bénéfice sur l'évolution du score SOFA ni aucun bénéfice en termes de survie. Et il s'agissait, vous voyez, de malades graves. Vous voyez que le SOFA à l'admission est proche de 10, 9,5, je crois, si je me rappelle bien. Donc des malades sévères, aucun bénéfice, y compris à avoir une bithérapie initialement, puisque c'était le cas dans cette étude. Alors on peut discuter, il y a assez peu de pseudomonas ou de germes de ce type-là. Mais même pour pseudomonas, les données qu'on a permettent de penser qu'une bithérapie prolongée n'est pas nécessaire. Alors l'étape numéro 5 est la durée totale du traitement, pas simplement la durée ou l'utilisation d'un antibiotique en tant que tel. Là encore, très certainement, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, si on prolonge trop longtemps la durée de traitement, eh bien on va favoriser, du fait de la pression de sélection qu'on exerce, essentiellement, peut-être pas au niveau du site de l'infection, mais au niveau des fleurs commensales, l'émergence de ces souches résistantes, voire totalement résistantes. On va aussi exposer ces malades à la toxicité des antibiotiques, et j'insiste, les antibiotiques ne sont pas des médicaments aussi sécures qu'on peut le penser, et en tous les cas, il n'y aura probablement aucun impact sur la survie ou la morbidité de ces malades. Alors, j'ai indiqué tout à l'heure qu'on peut certainement réduire de façon un peu dogmatique la durée de traitement, et pour la majorité des infections observées en réanimation, probablement utilisé des durées de traitement de l'ordre de 8 jours, et probablement c'est suffisant dans la majorité des cas. J'ai indiqué aussi qu'il était probablement nécessaire d'adapter cette durée de traitement en fonction d'un certain nombre de paramètres cliniques ou biologiques, et vous savez que dans ce cadre-là, du fait essentiellement de la difficulté qu'on a à arrêter les traitements, c'est-à-dire pourquoi on a besoin d'un marqueur biologique de l'infection bactérienne, c'est parce que cliniquement, sous la pression, allez, on va dire, de nos collègues chirurgiens, peut-être pour essayer de nous dédouaner un petit peu, on a tellement de difficultés à arrêter les antibiotiques chez nos patients qu'on a, et c'est légitime, besoin d'un chiffre qui puisse nous aider à prendre ces décisions. Et l'utilisation d'un marqueur comme la procalcitonine, mais d'autres marqueurs peuvent être utilisés aussi, l'intérêt de la procalcitonine tient à trois avantages potentiels, je veux dire, c'est la courbe bleue avec les triangles, vous voyez que le premier avantage de la procalcitonine, parmi deux, trois autres marqueurs, le TNF, Alpha, l'IL6 ou la CRP, c'est que, après, par exemple, l'injection d'endotoxines chez les sujets sains, la procalcitonine monte très rapidement, très rapidement, ça ne veut pas dire forcément immédiatement, mais quand même très rapidement, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le pic de concentration de la procalcitonine initiale, je veux dire, est un reflet de la réponse inflammatoire de l'organisme, et donc témoigne de la sévérité de l'infection et du retentissement de l'infection bactérienne sur l'organisme de l'hôte. Et puis, vous le savez, le troisième avantage de ce marqueur, par rapport aux autres, c'est que, quand tout va bien, et c'est le cas quand on injecte une petite dose d'endotoxines, eh bien, quand tout va bien, le marqueur, sa concentration, va diminuer très, très rapidement, et donc, ça indique, quelque part, que tout va bien, que la réponse inflammatoire s'éteint, et que le patient peut donc, probablement, stopper les antibiotiques qu'on lui donne. Alors, à partir de là, et c'est le mérite de nos collègues suisses, c'est d'avoir proposé d'utiliser la cinétique de ce marqueur, non pas tant en réanimation pour l'initiation du traitement antibiotique, mais pour stopper le traitement antibiotique. Donc, leur mérite, ça a été de proposer de suivre la cinétique du marqueur au cours du temps, sous traitement antibiotique, et de proposer, donc, une échelle qui permet d'arrêter, ou qui constitue plus exactement un argument pour arrêter les antibiotiques, quand la concentration du marqueur devient très basse, dans le cas particulier, c'est ce qu'on avait pris comme marqueur avec Lila Bois-Nois et Michel Wolf, quand ce marqueur devient inférieur à 0,5, vous voyez que c'est sûrement un argument très fort pour pouvoir arrêter les antibiotiques, ou quand la concentration de ce marqueur a diminué de plus de 80% par rapport au pic de concentration initial. Jean, il va falloir accélérer un peu. Donc, des données solides dans des études randomisées montrant qu'avec ce marqueur, on peut arrêter les antibiotiques plus tôt, y compris chez des malades très sévères, voilà les résultats de l'étude. Vous voyez que par rapport à un groupe contrôle managé de façon conventionnelle, regardez quand même les durées de traitement chez ces patients, et vous voyez par exemple, pour une maladie que j'aime bien, qui est l'épneumonie acquise sous ventilation mécanique, vous voyez que dans le groupe contrôle, la durée totale de l'antibiotérapie a été de 9,4 jours. Pas si mal, quand même. Je ne suis pas sûr qu'en dehors d'un essai, on ait les mêmes durées de traitement dans chacune de nos unités. Donc on peut, avec ce marqueur, réduire avec sécurité, puisque la mortalité n'est pas impactée par la réduction de l'exposition aux antibiotiques, et vous savez qu'on a une flopée d'études randomisées, confirmant que, par exemple, dans les exacerbations de bronchopathie chronique obstructive, ça permet effectivement de réduire la durée de l'antibiotique. Même chose dans les pneumonies communautaires et aiguës, même chose dans le cadre des VAP, et ceci de façon extrêmement, avec beaucoup de sécurité, sans impacter la morbidité et la mortalité observées dans ces études. Donc voilà, on a encore une fois la possibilité d'arrêter le traitement antibiotique avec ou sans la procalcitonine, à condition de surveiller ça, d'avoir une politique de l'antibiotérapie dans le service de réanimation. Encore une fois, j'insiste, ça veut dire qu'il faut probablement être capable de monitorer les traitements antibiotiques, alors peut-être pas avec un policier, on n'en est peut-être pas encore là, mais il faut mettre en place les moyens de surveiller l'antibiotérapie dans nos structures.